Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Voilà le petit trailer que les développeurs ont fait qui est plutôt sympathique Donc là nous sommes directement sur l'aéroport et donc on va commencer à choisir un petit peu nos personnages Donc moi je vais prendre celui-ci on va se nommer Drifture Alors là on a à peu près le même si vous voulez la même ergonomique sur Fernbus Simulator il y a énormément d'éléments qui ont été repris Et notamment du DLC Football Team Bus puisque ce jeu qui est un nouveau jeu c'est pas un DLC pour Fernbus c'est un jeu à part entière A été développé par TML Studio édité par Aerosoft mais surtout aussi développé en coopération avec PDP qui a fait l'add-on Bus Company Simulator sur OMSI Et du coup c'est lui qui a apporté toute cette touche de gestion d'entreprise qu'on va avoir en beaucoup plus poussé Là dans Tourist Bus Simulator que dans Fernbus et ça va être très intéressant Donc nous on va aller en mode réaliste Et donc voilà un petit peu le tuto dans lequel on est Déjà au niveau de l'environnement c'est hyper sympathique Je trouve que c'est très bien fait avec les panneaux de check-in etc On a pas mal ici de magasins Au niveau des textures c'est voilà honnêtement c'est propre C'est fait pour être regardé de loin pas de proche Mais je trouve ça cool Franchement au niveau des textures c'est pas non plus trop trop dégueulasse Le petit Starbucks qui est transformé en Gamebux Des trucs vraiment sympathiques je trouve qu'au niveau du décor Y'a vraiment pas mal de petites choses qui ont été améliorées Mais d'un autre côté donc j'avais pu tester le jeu en fait à la Paris Games Week il y a quelques mois Et j'avais remarqué à la Paris Games Week qu'il y avait beaucoup de défauts de Fernbus Simulator Qui avait malheureusement été importé sur Tourist Bus Simulator Et notamment on en a un ici C'est l'apparition des textures un petit peu tardif pour les petites textures Là vous voyez regardez au niveau des caddies Les petits paniers on les voit pas et quand je me rapproche Les petits paniers apparaissent Donc ça bon c'est typique d'Unreal Engine Puisqu'on a le même soucis sur Fernbus Simulator Et sur Train Sim World Qui est aussi édité sur Unreal Engine Enfin en tout cas développé dessus Et c'est vrai que c'est typique de De ce moteur graphique mais bon On est directement comme vous pouvez le voir sur Fuerteventura Islas Canarias Je vous montre un petit peu la map Qui du coup va nous permettre de rouler Tout au long de notre Le développement de notre entreprise Nous sommes ici à l'aéroport de El Matoral C'est là où nous avons aussi notre siège social De notre entreprise Et la grande ville à côté c'est Puerto del Rosario Donc on nous demande de quitter l'aéroport Et de monter dans la voiture Donc ça c'est hyper sympa Je connais un petit peu le tutoriel Je fais une petite parenthèse Je connais un petit peu le tutoriel Parce qu'en fait j'ai déjà commencé A vous faire une partie Enfin à vous faire en fait Un record Sauf que le son de ma voix Était beaucoup trop bas Du coup j'ai dû recommencer C'est vrai que A force de plus trop tourner de vidéos Je deviens un petit peu rouillé Et à chaque vidéo J'ai l'impression qu'il y a un problème Donc petit véhicule Voilà Alors ça C'est quand même quelque chose de sympathique C'est qu'on peut conduire des voitures Dans Tourist Bus Et c'est vrai que ça rajoute un petit plus Alors par contre On a un gros gros défaut Si vous voulez Qui a été directement importé De Fernbus Simulator C'est que quand on roule Les voitures freinent tout seul Tout seul Je vais vous en faire la démonstration Hop Donc on prend la voiture Non Ah oui si Pas trop le droit de passer par là C'est la voie bus Donc regardez là J'accélère à fond On va mettre nos feux d'ailleurs Hop J'accélère à fond Alors là on est monté Donc ça va pas vraiment marcher Si je fais le test là Je vais vous le montrer Un petit peu plus loin Hop Alors on a aussi des ronds-points Et tout C'est franchement Hyper sympathique L'environnement Dans lequel on est plongé Alors après Il y a pas mal de petits défauts Etc Que je vais vous mettre en lumière Au fur et à mesure Mais aussi de grandes grandes qualités Honnêtement Et je pense que L'un des gros gros points forts du jeu Ça va être tout ce qui est environnement Le paysage Et franchement Ouffissime Et ça change tellement De faire un bus simulateur Que là dessus On a vraiment l'impression D'être sur un nouveau jeu Donc regardez On est sur terrain plat J'accélère Et je vais lâcher l'accélérateur maintenant Et vous allez voir Que je ne sais pour quelle raison Mais ça se fait surtout A basse vitesse La voiture s'arrête toute seule Regardez Là je vais lâcher Attention Je lâche l'accélérateur Et la voiture s'arrête toute seule Et ça je trouve que c'est extrêmement dommage Puisqu'en fait On a le même problème Si on fait un bus simulateur Et du coup ça fait que la physique Est pas vraiment réaliste Pareil On a aucune reprise Au niveau de l'accélération C'est à dire que Si je ralentis Là j'appuie à fond Sur l'accélérateur On a quasi zéro reprise Et ça c'est quand même Un petit peu dommage Honnêtement On a les mêmes symptômes Comme je vous le dis Sur Fernbus Simulator Et du coup ça se voit Beaucoup en voiture Ça se voit un petit peu moins en car Ces problèmes de freinage Regardez au niveau de l'inertie Aussi du frein C'est pas du tout réaliste Là je vais appuyer à fond Sur le frein Voilà quoi Honnêtement On s'arrête en En 3 secondes et demie Donc Voilà Il y a quand même Des trucs qui sont Pas tip top A ce niveau là Et c'est un petit peu dommage Mais Bon Après Voilà C'est vrai qu'on a jamais Conduit de voiture avant Sur Fernbus Simulator Donc là ils nous ont fait Quelque chose de vraiment nouveau Donc si c'est pas vraiment Optimal Pour moi ça me semble pas Vraiment un problème Surtout qu'il y a quand même Des points positifs Sur cette voiture Déjà elle a un klaxon D'enfer Voilà Et en plus de ça Les rétroviseurs sont bien calibrés Et ça c'est quand même Un détail Qu'en tant que Que joueur Au jeu de simulation On aime beaucoup ça Les rétros qui Qui sont fonctionnels En vue intérieure Ça c'est vraiment Un détail important Alors savoir que je suis en Ultra Voilà Donc j'ai tous les paramètres Graphiques avancés Et donc on va rejoindre Tranquillement notre Notre siège social Vous voyez qu'on découvre Des choses un petit peu Au fur et à mesure Donc là on a découvert Le restaurant Tabernage Je sais plus trop quoi Ici on a un club de fitness Santa Fit Donc il y a vraiment De nouveaux éléments Qui ont été apportés Et je trouve qu'au niveau De l'ergonomie du tutoriel Avec les choses qui s'affichent En grand Qui vont se mettre Ensuite en bas à gauche C'est très sympathique Donc on est arrivé A notre entreprise Et donc on va garer la voiture Hop Allez On va la garer A côté De l'autre 4 4 Hop Super Petit frein de parc On coupe les feux Et voilà On sort de la voiture Donc là on nous demande De mettre le nom De notre compagnie Donc je mets Tristure NC Du coup c'est bien Puisque vu que En fait je le retourne Une deuxième fois Cette vidéo Je vais pouvoir passer Vraiment à l'essentiel Et puis Il y a plein de petits soucis Que j'avais aussi Dans les autres vidéos Que je comprenais pas trop Entre les touches Etc Mais là tout est configuré Donc en soit Ce sera pas plus mal pour vous Je vais juste Faire une petite coupure Pour vérifier que le son est bien Et on se retrouve Dans quelques instants A tout de suite Au niveau du son On est nickel C'est superbe Donc je vais juste Prendre quand même Une petite photo De notre voiture Et puis voilà Je vous prends une petite photo Comme ça Hop Voilà Super Et puis on va directement Donc se diriger De notre siège social Notre entreprise Voilà Qui n'est autre que ce Ce charmant petit bâtiment Regardez je trouve ça Hyper sympa L'effort qui a été fait Pour faire Voilà un bureau Agréable Chaleureux Moi je trouve ça hyper cool Honnêtement je trouve ça Hyper cool Donc On va maintenant acheter Notre premier car Il y a quand même Des erreurs de traduction Qui ont été importées De faire un bus simulateur Dans Toris Bus Et ça aussi c'est dommage Je ne sais pas Si elle recherche un traducteur Etc Ou si il y a un mec Français Qui fait des traductions Pour le jeu Mais en tout cas Si c'est ça Il y a quand même Un problème avec ce type Bon déjà Il y a marqué le premier bus Alors qu'en soit C'est le premier car Bon C'est un petit détail Mais c'est vrai Que ça a tendance A énerver un petit peu Donc cliquez sur ce bouton Voilà Donc pour ouvrir le marché Des véhicules d'occasion Etc Donc très bien On va continuer Donc on va avoir Plusieurs véhicules d'occasion Qui vont nous être proposés Comme vous pouvez le voir Il y a un niveau Si vous voulez D'entretien en fait De propreté du bus Et de fiabilité En fait Donc lui Vous pouvez voir Qu'il est totalement défoncé Et donc ensuite On nous propose Plusieurs cars A noter Que tous ces cars Si vous avez les DLC Sur Fernbus Simulator Ils sont automatiquement Apportés sur Toris Bus Simulator Donc en fait Vous avez des DLC Quand vous les achetez C'est valable pour les deux jeux Et ça c'est vachement bien Il n'y a pas besoin De racheter tous les DLC Donc moi Ce que je vous propose D'acheter C'est le 516 HD2 Voilà D'ailleurs Oui j'avais une petite Une petite interrogation Dans ma dernière vidéo Que je vais vérifier Maintenant Maintenant Voilà Puisqu'en fait Vous avez Donc le 516 HD Qui est normalement Un bus Enfin un car Pardon Trois essieux Treize mètres Voilà c'est ça Et le 516 HD2 C'est le même Le 13 mètres Sauf qu'il a que deux essieux Donc du coup C'est vachement plus compliqué Pour le manœuvrer Et je pense que C'était intéressant De l'acheter Alors au début J'ai un peu regretté Dans ma vidéo précédente Puisque j'ai tapé Trois fois le car Sur des manœuvres Et tout Des petits trucs Un peu marrants Mais je pense que Je vais le reprendre Puisqu'en fait C'était un bon rapport Qualité prix Quand j'avais comparé Puisque ça nous permet D'avoir quand même Un car relativement long Treize mètres Pour 111 000 euros A savoir qu'on a Un budget de 200 000 euros Et il est en bon état Et ça c'est cool Il est en bon état Donc je pense Qu'on va prendre ça Mesdames et messieurs On va prendre ça Puisqu'il ne faudrait pas Trop non plus Se ruiner Sinon il y a un lion de scotch Et tout Mais bon Quitte à Quitte à ne pas avoir Un lion de scotch C'est autant prendre Un comfort class Ouais on va prendre Un Cetra comme ça On va faire ça Allez Super En plus voilà On a tout qui a été fait Honnêtement Le changement De garniture de frein Bon là c'est plus Les étriers je pense La courroie Les pneus Ok Délai De livraison Très bien Donc on va acheter ça Alors juste au niveau Des composants Ah ok On peut voir l'état Toilette Ok donc il y aura peut-être Des réparations à faire Mais bon après On est sur un marché D'occasion Non plus Donc on vient d'acheter Notre car Comme vous pouvez le voir Et donc on récupérera ce dernier Au port Le 7 juin 2019 Nous sommes le 1er juin Et donc ensuite On va avoir un calendrier Qui va nous permettre D'avancer le temps Au jour qu'on le souhaite Et plus précisément Au prochain événement Donc nous on est le 1er juin Samedi 1er juin Donc là on va pouvoir Avancer directement Jusqu'au 7 En appuyant sur ce bouton Voilà Donc gros dodo On avance Et puis on y est On va aller chercher Notre car Donc au port de Puerto del Rosario C'est la ville Qui est juste à côté De l'Hermatorral Ici on va aller chercher Notre car Alors il faut savoir Un truc c'est Je ne parle pas du tout Espagnol Donc c'est vrai Que s'il y a du monde Qui parle espagnol Dans les commentaires Vous allez peut-être Vous moquer de moi Mais je ne parle pas Un mot d'espagnol Voilà Hop c'est bon On va y aller Hop on est reparti Du coup avec notre C'est bon Oui Notre petite voiture Et puis on va aller chercher Notre car Alors Il va falloir faire Beaucoup plus attention A la manière Dont on conduit Etc Puisqu'on a vraiment Une grosse gestion D'entreprise Qui a été incorporée Dans Tourist Bus Simulator Donc si vous cassez le car Il y a des réparations Les restaurants que vous voyez Les clubs de fitness C'est quand vous engagez Des employés S'ils y vont Ils sont plus satisfaits Etc Donc il y a vraiment Beaucoup de choses Hyper sympathiques Moi honnêtement Ce qui me bluffe le plus Pour l'instant Dans Tourist Bus Simulator C'est vraiment Tout ce qui va être Tout ce qui va être Comment vous dire Tout ce qui va être Paysage Environnement Mapping Je trouve qu'on est Vraiment sur quelque chose De très très propre Qui a été fait Il y a beaucoup de soin Qui a été apporté A la création de la map Et ça honnêtement C'est hyper Appréciable C'est vrai qu'on a Pas mal de petits détails Et puis même Un environnement Très sympathique Et puis pour les points Négatifs C'est que si vous voulez On a la même conduite Que sur Furby Simulator Donc en soit Il n'y a pas eu D'avancée majeure Et ça je le regrette Quand même un petit peu Au niveau de la physique Puisque c'est quand même L'une des pièces maîtresses D'un jeu de simulation C'est avoir une bonne physique Mais c'est vrai que là Honnêtement On n'est pas Pas au point On n'est pas encore au point Alors on va prendre L'autoroute Qui est juste ici Juste derrière Alors à savoir aussi Qu'il y a un autre truc Mais bon Je ne vais pas vous spoil Mais au niveau des radios Le DLC Il n'y a pas d'infotrafic Voilà Puisque c'est compatible Uniquement sur Furby Simulator Mais par contre On a des radios Qui ont été directement Mises dans le jeu Donc on a Double Bass FM Et Flash Bass FM Et ces deux radios Si vous voulez Il y a des radars aussi Il faut qu'on fasse attention Mais ces deux radios Comportent des musiques Avec des licences Qui On ne peut pas rouler trop vite Quand même Ce serait bête de se faire flasher Mais avec des licences Qui ont été achetées Et donc ça C'est hyper sympathique Mais bon Je ne vais pas trop vous spoil Hop Ça y est Nous sommes arrivés A Puerto del Rosario Donc vous voyez C'est vraiment juste à côté Hop Super Alors il y a beaucoup de zones A 50 et à 30 Donc bon Il faudra faire attention Pas rouler trop vite Et puis au niveau aussi Du paysage Ça monte Ça descend On a vraiment voulu faire Si vous voulez Les développeurs On a vraiment voulu créer L'ambiance D'une D'une petite ville Côtière Balnéaire Qui vide son tourisme Et je trouve que ça a été Vraiment Hyper bien reproduit Après c'est aussi D'une inspiration Réelle Donc c'est sûr que les îles Canaries Voilà Ils ne sont pas partis De rien Ils ont À mon avis Ils sont allés Ils ont pris des clichés Etc Puis ils ont essayé De reproduire le truc Et honnêtement Je trouve que l'ambiance Est présente Ça c'est vraiment quelque chose Qu'on ne peut pas reprocher À Toris Bus C'est que l'ambiance Est clairement présente Hop Le petit yacht De luxe Sur le côté Alors on découvre Plein de trucs En parallèle Comme vous pouvez le voir Alors nous On va aller au bout C'est ça Attention à la voiture Au niveau de l'optimisation Pour l'instant C'est cool Voilà Honnêtement Ça tourne bien Aussi Donc ça c'est C'est quelque chose D'appréciable Parce que c'est vrai Que l'optimisation N'était pas forcément Totalement Tip top Sur Fernby Simulator Ça a mis du temps À se mettre en place Regardez Il est là Notre Notre beau car Est juste ici Alors il va falloir Qu'on trouve un endroit Pour se garer La dernière fois Je m'étais garé là Et je pense que Trop gêné Ah et c'est un petit truc Un peu dommage aussi C'est que là On peut pas voir derrière En vision directe Et puis vu que Ouais On va se mettre à côté Du feriot-élévateur Quoi ? Est-ce qu'on se met là ? Parce que je suis pas sûr Qu'on ait la place en fait Si ou c'est quoi On va se mettre là Allez Petite marche arrière Du coup Hop Super Bon on est pas mal On est pas mal Hop Ça va ouais On est bien garé Bon lui faudra qu'il recule Un petit peu Mais bon Il aura la place Il va éviter de m'empaler La voiture Mais bon Vu l'état dans lequel il est Bon C'est pas une raison Mais Alors juste On va faire un petit réglage Au niveau du son Au niveau des bruits ambiants Je vais mettre 80 Allez Notre car Est juste ici Il vient d'être livré Donc il est tout blanc Hop Voilà Donc on est en 13 mètres Comme je vous ai dit Il n'y a que deux essuies Un avant et un arrière Il n'y a pas de double essuie arrière Donc du coup Ça va être aussi Un petit peu marrant A conduire Hop Donc là On va rapporter notre car Directement Sur l'entreprise Qu'est-ce que j'ai fait C'est bon Voilà Quand je vous dis Qu'il y a eu des vraies licences Qui ont été mises sur le jeu C'est pas Voilà Honnêtement Alors on a deux radios On a celle-ci C'est des musiques Un petit peu plus vieilles Et voilà Et ça c'est un peu plus récent Donc on va laisser ça Et puis il y a vraiment Plein de trucs De musique en tout cas Que l'on écoute Que tout le monde connait Et ça c'est quand même Vachement cool D'avoir ça dans un jeu vidéo Alors Au niveau De toute notre attirail Ici En soi C'est exactement Pareil Que sur Fernbus Simulator Et les même Les bugs sont pareils Et ça je trouve que c'est C'est pas possible quoi Les mecs C'est pas possible De refoutre Exactement les mêmes bugs Surtout Rizbus Que sur Fernbus Et même pas les corriger Alors que c'est des trucs Que la commu A forcément signalé Etc Regardez là Mettons C'est un truc tout con Mais nos soutes Quand je les verrouille Le voyant reste allumé Du coup je ne sais pas L'état dans lequel Vous voyez Le live wifi Je sais quand c'est activé Quand c'est éteint Pour les soutes Je ne sais pas Et ça voilà C'est du détail Mais honnêtement C'est quelque chose Qu'ils auraient pu corriger Et là dessus Je suis quand même Plutôt déçu Parce que c'est vrai Qu'on a une écrasante Majorité de bugs De Fernbus Qui ont été Calqués Sur Tourist Bus Et c'est vrai Que c'est un petit peu Dommage Ce GPS Il aurait Nécessité Il aurait mérité Et nécessité Deux choses à la fois Une refonte Puisque regardez Moi quand je prends Lui comme ça Honnêtement La vitesse limitée Je ne la vois pas Là le tout petit 30 km heure Qui est écrit en rouge En bas à droite Je ne le vois pas Donc ça pareil Ça aurait dû Il aurait dû avoir Une refonte du GPS C'est quand même Quelque chose d'important Et puis Voilà Elle a forcément signalé C'est vrai que Honnêtement Les développeurs de Fernbus Donc TML Studio Sont à l'écoute De la communauté C'est vrai Ils ont toujours été A l'écoute de la communauté Et c'est sympa Mais par contre Voilà C'est sûr que les délais Sont assez conséquents Si vous voulez Donc j'espère que Tout ça sera amélioré Dans les prochains mois Juste je vais vérifier un truc Ok Donc voilà Ça c'est le klaxon Insupportable Voilà C'est bon Je modifie Les deux trois petites choses Je me mets à mon aise Alors il faut juste aussi Normalement Que je vérifie Ouais Non c'est bon Mon siège est baissé au max C'est tout bon Et bien écoutez On va y aller Hop c'est parti Un autre petit détail Ouais ok Je trouve que Le siège aussi Il ne nous permet pas De le régler Mieux Si vous voulez Moi j'aurais baissé Encore le siège Je trouve qu'on conduit Beaucoup trop haut Sur ce jeu Et du coup en plus Ça nous cache des voyants Comme là Le voyant de Frank Park Bref Allez On y va En route Mauvaise troupe Alors je vais pouvoir Activer la petite girouette Voilà Fuera del servizio Donc à mon avis Ça veut dire prise de service Donc on a Quelque chose quand même De sympathique Puisqu'il y a vraiment Tout un environnement Qui a été créé Uniquement pour Tourist Bus Simulator Et du coup Ce contexte Des îles Canaries Et ça une fois de plus C'est quelque chose Qu'on peut pas Panier du tout Voilà Sur ce Nous retournons A notre siège social On va garer Notre car Donc on va faire Exactement le même trajet En sens inverse Et là faut pas le rier Là faut pas le rier Alors autant la voiture Je sais pas si on a Une gestion des dégâts Mais alors là Le car je sais qu'on en a Donc va vraiment Pas falloir déconner Je me suis fait très très peur En tournant J'ai pas assez tourné Et j'ai cru qu'on allait Se taper la petite rambarde Mais finalement On est passé Alors pas loin Mon avion Pas loin Pas loin Oula On pollue Ça c'est un truc Qu'on a pas sur Fernbus Ça faisait pas autant De fumée Sur Fernbus Ah ouais Alors Écoutez Cette fumée Je ne sais pas Si c'est dû au fait Qu'il faut qu'on fasse Une vidange Ou qu'on a un entretien A passer sur le car Si oui Si c'est dû à ça Je fais un gros gros plus Et je dis oui C'est ça qu'on veut C'est en plus d'avoir Si vous voulez Cette gestion des dégâts Qu'on les a aussi en vrai Alors je sais que c'est difficile De faire des dégâts Sur la carrosserie Etc Ce genre de choses Mais s'ils nous ont mis ça Parce qu'il faut faire une vidange C'est ouf Bon Si c'est tout le temps comme ça Même quand le car Il est nickel Les mecs ont totalement abusé Sur Sur le truc quoi Parce que Honnêtement Là on a un problème De catalyseur Sinon Ça veut dire que Niveau norme écologique C'est pas tip top Et donc voilà Ça va être extrêmement Marrant à faire Au niveau des manœuvres Puisque Vas-y passe Puisque c'est vrai Qu'on a des routes Qui sont beaucoup plus Courtes Et vu qu'en plus Comme je vous ai dit On est sur un 13 mètres Qui va être Du coup Beaucoup plus difficile A manier Puisqu'on a qu'un seul essuie A l'arrière Ça va être Défi maximal Donc faut bien se concentrer Faut bien se concentrer Hop Il y a pas mal de stops Un petit peu partout Et de ronds points Et ça c'est cool là aussi Parce que ça met vraiment Une fracture Avec Fernbus Simulator Étant donné que Sur Fernbus On avait pas beaucoup De ronds points Et les allemands Préfèrent largement Les feux Que les ronds points Et du coup C'est vrai qu'on avait Un peu tout le temps Les mêmes intersections Et là ça Ça change Allez la petite montée Parfait Tourne Tourne Raoul Et puis on va mettre le clignot Dans l'autre sens Pour sortir Super Alors on vient Aussi de croiser Un club de fitness Qui était sur le rond point Et puis on va pouvoir Descendre Et sortir A la première Au niveau des sons Il n'y a rien de révolutionnaire Honnêtement A part des sons D'environnement Au niveau des cars Etc Il n'y a rien Qui a été changé L'écart Que ce soit Voilà Le design Physique Et tout Nada On a juste des nouveaux skins Du coup De compagnie fictive Espagnole Mais sinon Il n'y a rien d'autre Il ne faudra pas s'attendre A une révolution majeure Au niveau des cars Alors vous savez quoi Je regarde Puisque là On va aller là Ouais Ok on va faire ça Elle Elle laisse passer C'est cool Ça passe Nickel Merci madame Madame Monsieur D'ailleurs Au niveau des voitures En trafic C'est pareil Il n'y a quasi rien Qui a été ajouté A part les petites voitures Qu'on a utilisé au début Dans le trafic Rien de révolutionnaire Non plus Hop Donc on est arrivé A l'entreprise On va garer le bus Alors moi La dernière fois Je l'avais Enfin le car La dernière fois Je l'avais garé Juste derrière Et de toute façon C'est le seul Vrai emplacement Qu'on a Donc je vais refaire Exactement pareil Voilà On sera un peu En plein milieu Mais bon C'est pas grave Vu qu'on a que Un seul quart Ça pose pas de problème Super Hop On est garé Voilà Voilà le petit bousin Il est tout beau Et donc en fait Ouais Dans mes premiers tests J'avais J'avais tapé Contre le grillage Juste ici Donc j'avais déjà Défoncé l'arrière du car C'est bon Là on est bien garé Et puis on va pouvoir Rentrer dans notre bureau Pour faire notre Premier trajet Mesdames et messieurs Donc voilà On a plein de petites choses Au niveau du bureau Donc là vous pouvez voir Qu'on a une gestion Au niveau de la nourriture Donc on aura dans les cars Des pièces de rechange Donc ça c'est quand Il faut faire Des petites réparations Vous avez ensuite Donc le calendrier Que je vous ai présenté Ici toute une gestion Donc bon Qui n'est pas disponible Puisqu'on est en fait Un petit peu encore Dans le tutoriel Mais vous allez pouvoir Gérer vos cars Avec les statuts Etc Et ensuite ici Vous allez avoir Tous les employés Donc qu'on pourra recruter Et on va améliorer Au fur et à mesure Notre entreprise Donc je vous montre Un petit peu Tous les locaux Voilà Repaint your bus Donc je ne sais pas du tout Ce qu'il y a écrit Mais en gros Bref Faites vos repaints Voilà Directement On va pouvoir appliquer Nos propres livrets Et du coup Pourquoi pas Faire une petite Une petite livret TZD en fait Pour faire du simulateur Surtout qu'il y a déjà Un pack Qui a été Qui a été sorti Qui a été skin par Yannick Du coup On l'utilisera certainement Pour Pour nos prochaines vidéos Voili Voilou Que je réfléchisse Un petit peu Mais je pense Qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo En fait On va faire juste Une petite vidéo De 20 minutes Je vous présente Un petit peu Tous les aspects Du DLC Enfin du DLC Non Du jeu Tourist Bus Simulator Mais du coup Pourquoi je dis du DLC Parce que c'est vrai Que finalement On verra Au fur et à mesure Mais c'est vrai Que ça apparaît plus Comme un gros DLC Fernbus Simulator Que comme un véritable Nouveau jeu Totalement différent Mais d'un autre côté C'est vrai Et ils pouvaient pas mieux faire Puisque avec l'idée de base Qui était de faire Une gestion d'entreprise de car Dans une île Donc au Canary Les mecs Ils allaient pas plaquer Tout le taf Qu'ils avaient fait sur Fernbus Et se dire Bon bah allez On recommence tout ça à zéro On fait Enfin voilà C'est logique aussi Donc bon Je suis pas spécialement étonné Mais c'est vrai que Honnêtement Ils auraient pu faire un effort Pour les bugs Pour les bugs qu'on a Ils auraient pu améliorer Quelques petites choses Alors après Il y a aussi D'autres choses Qui ont changé Là vous voyez Santa Fit Elmatoral Donc C'est tout simplement Un club de fitness Donc dans la ville De Elmatoral Et on en a 11 à découvrir Et au fur et à mesure Qu'on les découvre On gagne des petits points Comme ça Donc c'est sympa aussi Puisqu'il y a une petite dimension Exploration Qui est honnêtement cool Hop Voilà Donc là on a ici Un restaurant Donc arrêt de visite Visite touristique Améliorer également La satisfaction de vos employés Alors Ok Employés Je vois pas pourquoi J'aurais plus pensé Que c'était La satisfaction des voyageurs Que ça améliorait Mais bon Après comme je vous dis Étant donné qu'il y a aussi Quelques petites erreurs de traduction Je reste Relativement méfiant Avec tout ce qui est écrit Alors ici c'est le magasin Du coup Donc on peut acheter des choses Tout simplement Pour Pour notre Pour notre entreprise Et mettre dans les cars Et ensuite on a une zone de recherche Ici pour des appartements de location Alors honnêtement Je sais pas du tout A quoi ça sert Ce que ça donne Mais du coup On va essayer d'aller voir ça Et puis on clôturera Cette vidéo Voilà Ce premier épisode Et puis au prochain épisode Du coup on essaiera de On essaiera de faire notre premier trajet Avec le car Histoire que c'est une continuité Un petit peu logique Et puis qu'on fragmente le tutoriel En plusieurs étapes Minimal living Vous pouvez louer ce logement Ah d'accord Ah On peut louer des logements Pour nos employés Ok 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 Très bien Et donc on a 75 petits apparts Comme ça Qu'on peut proposer à nos employés Ok c'est cool C'est cool Là la petite moto Ça c'est sympa ça On n'avait pas sûr Faire du simulator Des motos Alors il n'y en a pas dans le trafic Mais bon C'est vrai qu'au niveau de l'environnement Il y a eu pas mal de nouvelles Petites choses qui ont été faites Là le vélo aussi C'est cool Puisqu'en fait On a vraiment l'impression D'avoir une ville Qui vit Qui vit réellement Et c'est pas juste Ah je te gêne Je peux pas me mettre plus Sur le trottoir Ah si c'est bon On a vraiment l'impression D'être dans un environnement Vivant etc Et interactif Ok donc là c'est un autre logement Donc vous voyez Après il y a une petite Une petite Si vous voulez Ambiance découverte Et Tout un Un petit environnement Dans lequel vous pouvez naviguer Etc Et ça c'est sympa Honnêtement c'est sympa On vient de découvrir Un autre restaurant Le Grand Chaparral 2 Hop Voilà Et donc ensuite Il y a pas mal de petites choses A voir à droite à gauche C'est quoi ça Ah ok C'est Fuerteventura Immobilier Est-ce qu'on peut faire Quelque chose ici Ou Non On peut rien faire Oh là Il arrive vite Il arrive vite Ouais ce serait bête De se faire écraser quand même Donc on va rentrer Directement dans l'entreprise Et puis je vais vous dire A la prochaine Du coup Pour une nouvelle vidéo Au prochain épisode On va bien s'amuser Surtout le Lisbeth Simulator N'empêche Je le sens Puisque j'ai vraiment envie De découvrir un petit peu Toutes ces nouvelles Petites routes Etc Alors je sais que je suis à la bourre Honnêtement le jeu ça fait 4 mois qu'il est sorti Mais bon Après j'ai envie de vous dire Je suis pas là non plus Pour faire de l'exclusivité Tant donné qu'en plus C'est compliqué pour moi De vous faire des vidéos Comme je vous ai dit Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année scolaire Donc ça fait quand même De nombreux mois Donc honnêtement Voilà moi je suis pas là Pour courir aux abonnés Courir aux vues Vous proposer des exclus Etc Donc c'est vrai que Bon d'un autre côté Ça peut être un petit peu dommage Puisque je fais pas les choses En temps et en heure Mais bon Voilà après Comme je vous ai dit De toute façon Y'a Zenix qui est là Pour rattraper la sauce Et d'ailleurs je lui fais Un gros petit coucou Mais c'est vrai que Voilà Je suis un petit peu à la bourre Mais bon Au moins pour ceux Qui ne savent toujours pas S'ils achètent le jeu ou pas Peut-être que mon let's play Pourra les éclairer Voilà Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Notre petite entreprise La voici On se retrouve du coup Dans quelques jours Pour la suite De notre petit let's play De notre petite carrière suivie Puisque finalement C'est vrai qu'il y aura Une évolution tout au long De ces vidéos Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz